On termine par Belleville, ça a aussi une signification historique. Belleville était au cœur de la commune, c'est pas un hasard si quand Belleville a été rattachée à Paris en 1860, Belleville a été coupée en deux, une moitié 19e, une moitié 20e. Belleville, au moment de la commune, c'était 70 000 habitants et c'était un foyer rebelle à l'autorité. A l'autorité du Mont-Empire et très rapidement à l'autorité du gouvernement provisoire de défense nationale. Belleville était au cœur de la commune et Belleville fut aussi au cœur de la semaine semblante. Là où nous sommes fut sans doute la dernière barricade d'où fut tiré le dernier coup de canon, le 28 mai autour de midi. La dernière barricade a ensuite été pas loin. Il y a plusieurs écoles, plusieurs hypothèses. Les uns disent qu'elle était rue de la Fontaine-aux-Rois, c'est à quelques centaines de mètres dans le 10e. Mais les autres disent qu'elle était à 200-300 mètres d'ici, côté 20e. Maintenant, je pense que c'est tout pour le côté historique. Ce que je voudrais dire, c'est que j'espère que vous ne vous avez pas oublié, que ça a été ni trop bref, ni trop long, ce petit rappel historique. Et que... Et que... Et que... Et que... Il y aura des tables et des interventions de la musique. Et puis, vu qu'il y a des parenthèses sur le quartier, plusieurs artistes qui sont ici jouent dans un spectacle. Je suis contacté à la commune qui aura lieu le 20 mai, rue de la Fontaine-aux-Rois. Il reconstitue la dernière, une des dernières barricades des communards. Donc, si vous voulez continuer cette déorganisation, c'est un rendez-vous incontournable la semaine prochaine. Quelques mots encore, pour dire que la commune vit. Et finalement, nous sommes tous les héritiers de la commune. Et nous croyons qu'un monde meilleur est possible, que les idées de justice sociale et d'émancipation sont toujours d'actualité, conférant à ce que beaucoup voudraient nous faire croire. L'actualité de la commune, c'est l'actualité des combats et des luttes d'aujourd'hui, auxquelles, je suis sûr, nous participons tous les jours. Et maintenant, la parole à Ludivine Dantilly, historienne, qui a des choses à nous dire. Alors, on a sollicité Ludivine sur la question de la place des femmes dans la commune, mais évidemment, sur tout ce qu'elle souhaite nous dire. Après, cette longue balade, tout ça, c'est en vrai pour moi. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien, ça va ? Oui. Je suis très, très, très heureuse d'être là, d'avoir fait cette magnifique promenade, pleine de vie, pleine de détermination, pleine de joie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marché dans les rues de Paris comme ça, tranquillement et avec cette force-là. Donc, bravo à nous ! C'est ça, la commune aussi, c'est se fédérer, en quelque sorte, être unitaire, malgré les divergences, malgré les désaccords. Et ça, c'est magnifique aussi dans ce collectif. C'était beau aussi qu'on chante l'hymne des femmes, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Mathilde, l'a dit, la commune était féministe, et même si le mot n'existait pas encore comme tel à l'époque, c'est vrai que les femmes jouaient un rôle extraordinaire pendant la commune. Elles étaient gantières, puqueuses de motines, cartonnières, ouvrières, lavantvières, gantinières, ambulancières, tous ces métiers du peuple. Cette révolution populaire incroyable, extraordinaire, vraiment, une révolution absolument inédite. Les femmes, elles ont été présentes avant même la commune, tant que la commune soit telle, parce qu'elles se sont organisées, se sont auto-organisées comme femmes, dans les coopératives ouvrières, dans les restaurants populaires, qui s'appellent les marmites, comme vous le savez, dans ces caisses de prévoyance, ces chambres syndicales. Elles ont joué un rôle déjà majeur pour que la commune devienne solidarité, c'est-à-dire un grand moment de solidarité populaire, ouvrière et d'émonciation. Les femmes, on les a retrouvées dès le 18 mars, au petit matin. Elles ont joué un rôle absolument crucial dans ce moment décisif qu'a été la fraternisation avec les troupes venues de Versailles. Elles se sont rappelées, parce qu'elles avaient un grand sens, comme nous, je pense, de l'histoire. Elles avaient une grande conscience historique. Elles se sont rappelées les révolutions du passé récent, notamment la révolution de 1848, l'insurrection ouvrière de Jules, qui avait été déjà réprimée dans le sang, et c'était des femmes déjà qui, en février 1848, avaient dit aux soldats, vous n'allez pas tirer sur la foule, vous n'allez pas tirer sur le peuple, vous n'allez pas tirer sur vos frères et sur vos mères, vous êtes le peuple. Et c'est ce qu'elles ont fait à nouveau, petit matin du 18 mars 1871. Donc elles ont joué ici un rôle décisif pour que les soldats mettent grâce en l'air et se sentent un peuple uni dans cette révolution. Ensuite, vous le savez bien, on les a retrouvées dans les clubs. Et ça aussi, c'était vraiment révolutionnaire. Et là aussi, c'était inédit, même si ça rappelait des expériences historiques qu'elles avaient à l'esprit. L'expérience, évidemment, de la Révolution française, là déjà, il y avait de la non-mixité. On a beaucoup parlé ces derniers mois de non-mixité. Mais les femmes, elles y avaient déjà pris l'habitude de se réunir comme telles pendant la Révolution française. Vous souvenez peut-être des tricotoses pendant la Révolution qui venaient aux assemblées, qui venaient dans les clubs déjà populaires, dans les clubs de la première commune réparée, la commune insurrectionnelle de la Révolution française. Et en 1871, ces femmes, elles se sont rappelées cette expérience historique, cette expérience révolutionnaire. Elles se sont retrouvées dans certains clubs. Parfois, il y avait la sociale, la Révolution, le club de la bienfaisance. Certains clubs étaient vraiment des clubs de femmes. C'était révolutionnaire pour les femmes de prendre la parole de cette façon. On leur doit énormément. On leur doit énormément pour l'émancipation, la légitimité à se sentir, en pleine puissance positive. Bravo à elle. Les femmes, elles ont joué un rôle décisif aussi. On en a parlé, évidemment, dans tout ce qui concerne l'émancipation par le travail. Évidemment, il ne faut pas lisser les choses. Il y avait des membres de la commune qui étaient réticents à l'idée de l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes que la commune a permis, surtout pour les institutrices et les instituteurs. Les femmes, au travers de l'Union des femmes, elles se sont justement organisées. C'est très spectaculaire ce qu'elles ont réussi à faire en s'organisant dans les chambres syndicales avec une force incroyable pour émanciper le travail du joug du capital. Même si le mot n'existait pas comme tel, elles étaient vraiment anticapitalistes, ces femmes de la commune, et elles l'ont prouvé par leur œuvre de partage solidaire du travail. Elles l'aiment que les producteurs et les productrices reçoivent l'intégralité de la valeur de leur production sans le profit et l'exploitation des employeurs et donc du patronat et du capital. Les femmes, on les a retrouvées aussi dans l'œuvre scolaire de la commune, des institutrices incroyables. Par exemple, toutes jeunes parfois, Maria Verdure, elle avait à peine 22 ans comme beaucoup d'autres. Elles étaient parfois très jeunes et elles ont créé des écoles, des écoles émancipatrices, des écoles qui défondaient vraiment l'égalité, et le droit pour tous les enfants à avoir accès non seulement à une éducation élémentaire, mais bien plus que ça, que les enfants aient accès à l'art, au savoir, à la culture, qu'on compte sur l'intelligence des enfants, sur leur capacité créatrice, sur leur esprit critique. Et dès le Second Empire, elles s'étaient organisées pour ça. Elles avaient créé des sociétés fraternelles, on aurait dit somorelles aujourd'hui, elles pratiquaient une véritable somorité. Ces femmes, donc, en fait, elles sont l'incarnation même de la commune. Je pense pas seulement, évidemment, à celles dont on parle toujours, en particulier Louise Michel, une institutrice incroyable de force et de courage. Je pense aussi, bien sûr, à Nathalie Lemel, qui a été à l'initiative, notamment des marmites populaires, et qui a été à l'initiative, très largement, de cette union des femmes. Je pense à Elisabeth Dimitrieff. Elle avait 20 ans, Elisabeth Dimitrieff, c'est extraordinaire, à 20 ans. Elle avait déjà aidé à la constitution d'une section de l'international des travailleurs et des travailleuses en Suisse. Et puis, on la retrouve sous la révolution de la commune, cette révolutionnaire fascinante, qui a fait que des féministes, 100 ans plus tard, se sont pour certaines appelées le club Elisabeth Dimitrieff. Je pense à d'autres femmes qui sont justement moins connues que Louise Michel, que Nathalie Lemel, ou encore Elisabeth Dimitrieff. J'en citerai une parmi d'autres, qui s'appelle Pélagie Daubin. Pélagie Daubin, elle était lingère, et elle était cantinière et ambulancière pendant la commune. Elle ne se faisait pas communarde, elle se disait communeuse. Elle disait, les communards, ça c'est un mot de l'ennemi. Et elle disait, moi je suis communeuse, je suis fière de l'être. Et c'est aussi, toujours à part la dignité, l'affirmation de la dignité, la capacité de faire l'histoire, de se sentir pleinement légitime, de faire l'histoire, la force de faire le développement de la société. Alors, 100 ans plus tard, et ça c'est fascinant, les femmes se sont récoltées, justement dans ces groupes de femmes qui ont rappelé la commune de Paris. Et de 100 ans en 100 ans, c'est comme si ces femmes se parnaient, comme on le fait un peu aujourd'hui, en s'adressant à elles finalement, certaines citées, les femmes de la commune, qui elles-mêmes citées, les femmes de la Révolution française. Donc, c'est à toutes ces femmes, qu'il s'agit de rendre hommage, comme on l'a compris, non pas en commémorant la commune, mais en faisant en sorte qu'elle soit vivante. en mai 1935, un peu avant la victoire du Fonds populaire, il y a eu 600 000 personnes au mur de GDV. Revenons le défi, le 29 mai, elle n'est pas mort, vive la commune. et merci à tous. Merci à tous. Merci. Alors, on avait prévu initialement de donner la parole à des acteurs et actrices de lutte du moment. On ne l'a pas vraiment préparé, vous vous rendez compte qu'on a dû préparer beaucoup de choses aujourd'hui. On est assez content, contentes du résultat. Il y a des collègues, des camarades de l'hôpital Robert Debré qui sont là, qui m'ont demandé de passer un message, donc je vais le passer. C'est important parce que le début de ce collectif unitaire, ce collectif unitaire, au début, il s'est monté en soutien à l'hôpital public et en particulier au jeu de la colère des personnels de Debré. Il y a des collègues qui sont là. Et donc, l'info que je dois vous faire passer, c'est que le 29 mai, il y a une journée européenne de mobilisation pour défendre le droit à l'accès à la santé comme un droit universel. Et donc, il y aura une mobilisation en région parisienne à 13h30 devant l'hôpital Pitié-Saint-Étrière. Voilà, donc c'était important de le dire, surtout que c'est un peu les débuts de ce collectif unitaire. Je suis un peu désolé, on ne va pas pouvoir avoir beaucoup de temps d'échange. On va plutôt passer à la musique parce qu'en fait, maintenant, on est contraint par le temps. Normalement, on est déjà au-delà de ce qu'on avait annoncé. Thierry. Juste un petit mot, ceux qui ont des panneaux, s'ils peuvent les rapporter à la voiture parce qu'on s'en servira justement pour le 29 mai. Ceux qui ont des drapeaux rouges aussi. Et puis, quand on a des musiciens qui vont jouer, on va faire passer justement un drapeau rouge pour le collectif et les quelques vrais. Et bien, si vous la pouvez participer, ça sera parfait. Merci. Voilà. Au fond de l'eau, je pense que si des personnes à la boucle du 19ème souhaitent avoir des informations des initiatives du collectif unitaire, vous venez me voir, je prends le goût à donner, on vous enverra des apports sur ce qu'on fait. Merci à tous et toutes. Allez, là, c'est bon. Allez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501